Hello, hello, amis Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous allons tout de suite voir vos énergies sentimentales pour le mois de septembre. C'est parti ! Alors, quelles énergies ? Hop là ! Ok, oulala ! Alors, on a la lune et le pendu. Bon, alors ce sont déjà, pardon, deux arcanes majeures. Donc là, visiblement, vous êtes en train de vivre, au mois de septembre, vous allez vivre un gros blocage. Vous allez peut-être avoir un chemin à prendre, mais ça va vous inquiéter, ça va peut-être vous faire peur. Et du coup, vous n'allez pas oser l'emprunter, ce chemin. Bon, ok, on va voir, évidemment, un peu plus loin. Mais là, je sens le gros blocage. En plus, ça commence direct comme ça, là, les Capricornes. Bon, allons voir. Voilà, ça a sauté. Ah, ok, ok, bon, je suis rassurée. Ok, gros blocage, mais quand même, ça évolue très vite dans le bon sens, puisqu'on nous parle avec le 6 de bâton de victoire, d'avancée. Et en plus, avec le valet des épées, on nous parle de lâcher prise. Donc, en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir un petit peu lâcher prise par rapport à ce blocage, à cette situation que vous vous sentez complètement, pour certains d'entre vous, peut-être même complètement paralysé. Vous allez devoir lâcher prise, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de retrouver peut-être un petit peu de paix, quoi. Ok, allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oups. Ok, bon. Alors, on a le 7 d'épée et la reine de coupe. Alors là, plusieurs possibilités. Il est possible que, si vous vous sentiez bloqué, c'est que vous ayez, vous, une énergie, vous avez donné beaucoup, beaucoup d'amour, voilà. Mais qu'en fait, quelqu'un vous a peut-être trahi, c'est peut-être pour ça, enfin, d'une manière ou d'une autre, là, c'est à vous de, comment dire, d'adapter à votre situation. On est sur une guidance générale, mais vous êtes petit, senti, trahi et du coup, vous restez un peu bloqué là-dessus et ça vous empêche peut-être un peu la guérison, ce qui provoque peut-être un peu un auto-sabotage pour vous. Donc, on vous invite quand même vraiment à aller vers la guérison, à tirer un peu un trait sur le passé, à lâcher un peu toutes ces énergies négatives pour pouvoir avancer. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du lâcher prise. Alors, pour les Capricorns, s'il vous plaît. Pour les Capricorns, hop là, non, celles-ci, elles ont glissé, elles ne sont pas tombées, donc on ne les prend pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, hop là, pour les Capricorns, trop de cartes, trop de cartes. Bon, en tout cas, j'ai quand même vu une carte, même si je ne l'ai pas prise, où on nous dit qu'il faut s'éloigner, c'est ce que je vous disais, en fait, juste avant, il faut s'éloigner des choses un peu négatives pour pouvoir vous reconcentrer sur plus de positifs. Donc, voilà, ça se confirme. Ah, regardez, super. Donc, on a le 3 de coupe. Et on nous dit que, en fait, ça va vous permettre de retrouver de la joie, de lâcher prise, comme ça, de laisser des choses négatives au passé. Ça va vous permettre de retrouver de la joie. Et on vous dit aussi, peut-être, prenez du temps pour être avec vos amis, prenez du temps pour vous détendre. Ça devrait vous aider, justement, à libérer ces blocages. OK, allez, on va sur le plan du... Vous vous sentez bloqué par rapport à un projet. Alors, il est possible qu'on vous propose, ou plutôt que vous, vous ayez proposé quelque chose, vous ayez de l'ambition dans votre vie sentimentale, et qu'en fait, on vous est bloqué, quoi. C'est-à-dire que c'est tout à fait probable que quelqu'un vous ait... Par exemple, vous avez dit, oui, alors moi, j'aimerais bien faire ça, ou je sais pas quoi, bon. Et qu'en face, on vous dit, oh, ben non, ça m'intéresse pas, ou... Voilà. Et là, vous vous êtes sentis complètement bloqués. Vous avez eu le sentiment de ne pas pouvoir avancer avec cette personne. De là, peut-être, le petit sentiment de trahison qu'on a vu tout à l'heure. Et pour les célibataires, ben, vous vous sentez bloqués pour avancer dans vos projets. Vous vous sentez bloqués pour pouvoir, peut-être, rencontrer du monde. OK, alors, allons voir plus loin. Alors, avec le 6 de bâton et le valet d'épée. Le 6 de bâton et le valet d'épée. Hop là, hop là, hop là, hop là, bon bah... OK, il y a du blocage, hein, les Capricornes, là. On a encore un 2 d'épée, là. Donc, ce 2 d'épée qui, quand même, clairement, nous parle de blocage. Et encore une fois, on nous parle de blocage sur vos projets. Vous avez probablement, comment dire, débuté quelque chose. Vraiment, juste évoqué quelque chose et boum, ça s'est bloqué un peu d'un coup. Il est possible que ce soit aussi en lien avec une personne qui serait venue vers vous. C'est peut-être vous aussi. Là, il y a vraiment les deux possibilités. C'est peut-être vous aussi qui avez bloqué quelqu'un qui venait avec une proposition. Parce que vous ne sentiez pas la chose, peut-être. Et on vous dit, là, qu'il va falloir écouter vos intuitions. Écouter vraiment ce que vous voulez. Prendre le temps d'étudier les propositions. Et d'étudier aussi, peut-être, vous, ce que vous voulez vraiment, en termes de projet, pour pouvoir avancer. Ok. Alors, pour les Capricornes. Sur le 7 d'épée et la reine de coupe. On a l'empereur. Ok. Alors, moi, je sens, là, que... Alors, comme les énergies sont générales et qu'elles peuvent être inversées pour ceux qui sont en lien avec votre autre. Je sens que l'un d'entre vous, en tout cas, est peut-être très ferme dans ses positions. Vous voyez, manque de souplesse. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a une difficulté de communiquer autour de projets. Un peu même, je dirais, autoritaire. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle. Et du coup, ça s'oppose, forcément, à cette énergie, là, d'amour et de guérison. C'est beaucoup de contrôle par l'ego, là, de fait. Un peu difficile, une carapace difficile à percer. Vous voyez ? Ok. Alors, sur le 3 de coupe. Oups. Oh là là, on nous parle de projet, de projet, de projet. Bon, en tout cas, ce qu'on nous dit, là, c'est que, ce qui est plutôt pas mal, quand même, c'est que, ok, au début, là, du mois, vous êtes vraiment sur du blocage. On le voit. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer sur vos projets ou c'est vous qui bloquez le projet de quelqu'un. Il y a une confrontation entre beaucoup d'amour, de la guérison, j'ai envie de dire, de la douceur, voyez-vous, et cette énergie très sévère, presque, j'ai envie de dire. Et, du coup, on nous dit que, quand même, grâce au lâcher-prise, grâce à la guérison, le fait d'écouter un peu ses intuitions, ça va vous permettre, et peut-être aussi de voir, comme je vous le disais, des amis, de vous amuser, quoi, voyez ? Eh bien, ça va quand même vous permettre de développer un petit peu les projets, enfin, de, comment dire, d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Ça va quand même vous permettre de réaliser, même seul, ce que vous voulez, et ça va vous permettre de vous épanouir. Et aussi, peut-être, de trouver votre place, un petit peu, ou dans ce couple, ou même au sein d'un groupe. Ok, je vais prendre un autre tarot pour voir, oups, ok, pour voir un petit peu en complément. Alors, sur le pendu, la lune, et le dos de bâton, c'est le clé, mes guides, pour les capricorns, pour le mois de septembre. Sur le pendu, la lune, et le dos de bâton. Pendu, la lune, et le dos de bâton. Ok, ok, alors, nous avons la folle, alors, c'est le fou, hein, dans le tarot de Marseille classique, et le quatre de bâton. Donc, ce blocage, là, c'est ce que je vous disais, hein, c'est quant à un projet, alors, probablement un projet d'engagement, hein, Il est possible que, euh, vous, ou la personne en face de vous, ne souhaite pas s'engager, en tout cas pas pour le moment, hein, Euh, vous l'avez probablement évoqué, et, euh, du coup, vous êtes face, un peu, à une porte fermée. Euh, et là encore, on vous dit, hein, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de, ok, allez explorer vos projets, allez explorer ce qui vous fait du bien, euh, la vie ne s'arrête pas, euh, à ce, à ce blocage, euh, Vous pouvez, quand même, vivre de belles choses, même seul, hein, ok. Alors, même seul, je parle pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, euh, ça veut pas dire de, de rompre, hein, Enfin, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais, tout du moins, ça veut plutôt dire, euh, vraiment lâcher prise sur cette histoire d'engagement, profiter des belles choses, amusez-vous, on l'avait déjà vu ici, cette énergie, et puis, euh, vous verrez un petit peu comment les choses évoluent, Mais ne restez pas figé sur ça, quoi. Ok, allez, on continue sur le 6 de bâton, le valet d'épée, le 2 de, oups, 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 Ah, j'avais pris le tas à l'envers, donc, sortez à l'envers, mais je vais les lire à l'endroit. Non, mais attendez, truc de fou, regardez. Bon, on est d'accord, on a un blocage Bon, bah je reviens pas sur l'idée de blocage Je pense qu'on a bien 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 compris que là Vous aviez l'impression de ne pas pouvoir aller sur le chemin que vous vouliez Peut-être vous avez l'impression que les portes se sont fermées Vous mettez peut-être une protection sur vous Et pourtant avec la carte du jugement On nous dit quand même que Alors il pourrait y avoir des décisions qui sont prises Il pourrait y avoir une sorte de révélation Vous pourriez être amené à avoir une forme de révélation Par rapport à votre situation Qui va vous éclairer C'est pour ça probablement qu'on vous dit de faire appel à votre intuition Parce que c'est en étant à l'écoute de votre intuition Probablement que vous aurez les réponses Ok, super Alors sur le 7 Sur le 7 d'épée 7 d'épée Ok Alors on a Trois cartes Cavalier Enfin cavalier, cavalière d'épée Le soleil et le monde Elle est magnifique là Super Ah bah là ça va se débloquer les amis Enfin pour moi là Je pense que En suivant comme on le disait Votre intuition en lâchant prise etc Vous allez d'un seul coup Décider d'avancer Et ça va être rapide Vous allez vous dire au mois de septembre Non mais ok Ok moi je veux mon bonheur Moi je veux Je veux avancer dans la vie Je veux des réponses Je veux pouvoir Vous voyez en voie qui se dirige là C'est cavalier vers le jugement Il est temps pour moi que les choses changent Et alors là Franchement deux cartes magnifiques Le soleil et le monde Parce que vous allez prendre cette décision d'avancer On a le soleil qui nous parle de joie D'accomplissement De bonheur D'avancer encore une fois Et ce monde qui nous parle d'un accomplissement total Donc là moi je pense Concentrez-vous sur vous et vos projets là Génial Magnifique Oups Non j'ai pas encore battu les énergies Alors sur le 3 De coupe Non mais Non mais Non mais non Moi je suis pas d'accord avec Capricorne La dernière carte que je sort Et la première carte que je sort Bon On en parle ? Non Là Il faut pas rester bloqué Vous voyez vous avez vraiment Des choses à faire A reprendre les choses en main A finalement reprendre le pouvoir Sur votre propre vie Ne restez pas bloqué Là j'ai le sentiment que c'est Vous qui avez Enfin Qui pensez que vous êtes bloqué Que vous ne pouvez pas bouger la situation Alors que Pas du tout Vous pouvez Vous avez le pouvoir Donc Même si vous êtes face à Une personne peut-être Qui vous a mis un stop Pour autant votre vie Est encore belle et longue Et vous avez Vraiment le pouvoir là D'avancer Avec ou sans la personne Mais restez pas bloqué Comme ça Enfin après Voilà Chacun fait Mais bon Ok je vais remonter un peu les cartes Et puis on va faire encore Une petite ligne Mais avec l'oracle des miroirs Pour y voir un peu plus clair C'est un peu le bazar C'est un peu le bazar en histoire Non ? Bon allez le principal C'est que les cartes soient lues Alors Sur Le pendu La lune Le deux de bâton Le quatre de bâton Ok on a deux cartes Bah oui C'est ce qu'on a vu tout à l'heure Vous avez eu l'impression là Que On vous avait mis un coup de couteau Dans le contrat Un coup de canif dans le contrat C'est à dire que Vous vous étiez Peut-être engagé Vis-à-vis de la personne Vous aviez peut-être En tout cas envie de cet engagement Et en fait Bah vous vous êtes senti trahi Par ce qui s'est passé Moi je sais pas ce qui s'est passé Dites moi en commentaire Éventuellement si vous le souhaitez Mais du coup là C'est pour ça que vous vous sentez bloqué Là vous avez Vous avez vraiment Un sentiment de trahison Je comprends Ok alors Sur le six de bâton Regardez C'est ce que je vous disais Avec la carte du jugement On vous dit là Qu'il va y avoir une forme de révélation Qu'il va falloir faire Preuve d'intuition Il va falloir avancer Pour aller vers votre bonheur Votre accomplissement Vous êtes à un carrefour là Clairement Si vous êtes concerné par ce tirage Si ce tirage vous parle Vous êtes Vraiment à un carrefour Vous vous sentez bloqué Mais maintenant Il va falloir prendre des décisions Il va falloir décider De ce que vous voulez Vraiment pour votre bonheur Ok Alors Sur le sept des épées La reine des coupes L'empereur Le cavalier des épées Le soleil Et le monde Pour les capricornes Ok Alors On a la correspondance Donc avec la correspondance On nous dit que Déjà Si vous êtes en lien En mon couple Vous pouvez parler Avec votre autre Ça vaudrait le coup Et d'ailleurs C'est possible que la communication Arrive Là clairement Au mois de septembre Pour un petit peu Faire le point sur votre situation Mais en tout cas Évoquez les choses Dites les choses Dites ce que vous voulez On voit bien que là Il va falloir Parce que vous avez peut-être Quand même un peu de colère En plus Donc il va falloir avancer Et pour avancer Si vous êtes en lien Il faudra probablement Communiquer pour les autres Pour les célibataires Peut-être que pour débloquer Cette situation Il va falloir vous ouvrir Aussi un petit peu Au monde Vous ouvrir un petit peu A de nouvelles rencontres Et du coup Ce qui pourrait vous apporter Le bonheur C'est de rencontrer Des nouvelles personnes Alors peut-être Par le biais Des sites de rencontres Etc A vous de voir Comment vous voulez rencontrer De nouvelles personnes Mais il est possible Que ça vous permettrait De débloquer Au mois de septembre La situation Vous pourriez trouver Le bonheur Alors Sur le 3 De coupe Ok j'ai 3 cartes On va les prendre Oui alors Avec la carte de la santé On nous dit Que potentiellement Cette situation là Elle commence tellement A vous stresser Etc Que ça vous pèse Un petit peu Donc soyez vigilant Quand même Prenez soin de vous Et là encore On nous parle Ça résonne un peu Avec le carrefour Avec la destinée Il va falloir Choisir Choisir Ce que vous voulez Vraiment Et ça va vous apporter La clé Pour la porte Pour la porte de votre destin Pour quelque chose De plus lumineux On l'avait vu ici Donc n'oubliez pas Que vous avez le pouvoir De prendre cette clé là Et d'aller ouvrir la porte Et on vous dit Clairement là Avec l'étranger Que ça me fait rire Parce que c'est un peu Ce que je vous ai dit tout à l'heure Mais dépassez un petit peu Vos frontières quoi C'est à dire Ne restez pas bloqués Dans cette situation N'hésitez pas A aller voir Un petit peu du monde Notamment si vous êtes célibataire Si vous n'êtes pas célibataire Et bien peut-être Que prendre un petit peu De distance Réfléchir vraiment A vos projets Elle est où la carte Regardez Vous voyez On revoit là Celui qui tient un peu Le monde là Dans sa main Là encore à nouveau Donc on a vraiment Cette idée de Ben Porter son projet En prendre soin Et l'emmener Le plus loin possible Ok Ce que je vais faire C'est que je vais vous proposer Un petit conseil là Ou un petit message Et après Je répondrai à une de vos questions Donc réfléchissez déjà A la question Que vous vous posez Et puis Je répondrai Juste après Avec un petit tirage à choix Ok pour les capricornes Est-ce qu'on peut la voir S'il vous plaît Et bien voilà On peut visiblement Ah oui Quelqu'un porte le masque De la tromperie Dans cette relation Bon alors Si vous êtes En lien Ou en couple On nous dit que Ben effectivement On l'a vu Il y a peut-être Une trahison Ca c'est tout à fait possible Au sens propre Mais aussi tout à fait probable Que la trahison Ca soit juste Le fait que Votre autre porte Le masque de l'ego Ca c'est tout à fait probable Ou vous A vous de savoir là Et que du coup Les vérités ne sont pas dites C'est pas le coeur qui parle Vous voyez C'est plutôt Le C'est plutôt Le mental Et du coup Finalement On ne dit pas les choses sincèrement Pour les célibataires Il est possible Que vous Vous portiez ce masque Vous aussi Un peu de la tromperie Mais vous trompez vous même Vous vous auto sabotez En fait Parce que Finalement Vous avez le sentiment D'être bloqué Mais vous pouvez changer La situation Ok On va tout de suite Répondre à une de vos questions Réfléchissez Vous avez une petite seconde Et on regarde Tout de suite la réponse Et bien voilà Les capricornes Nous avons Trois cartes La carte 1 2 Et 3 A vous de choisir La carte Qui va pouvoir répondre A votre question Je vous laisse une petite seconde Ok Si vous n'avez pas eu le temps De choisir N'hésitez pas A mettre sur pause Je vais tout de suite Commencer par le choix 1 Ok Alors la réponse est Oui Mais on avait deux cartes Donc on vous dit Oui Agissez Donc je ne sais pas De quoi il s'agit Mais là Ben allez-y J'ai envie de vous dire Ok Alors pour la deuxième carte Nous avons Repensez-y Ok Il est possible Que le projet Que vous avez en tête Ce que vous pensez La question que vous avez posée N'est pas encore Complètement bien Mûrie Et du coup Il faut continuer A y réfléchir Vous l'aurez compris Autant que moi Donc Pour la troisième carte Nous avons Demeurer positif Ok Il faut garder l'espoir Là visiblement Rester positif Surtout pour La loi d'attraction En tout cas J'espère que ce tirage Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner sur ma chaîne Si vous voulez être informé De tous les prochains tirages Et liker cette vidéo Je vous remercie beaucoup Je vous dis à très bientôt Un excellent mois de septembre Au revoir Sous-titrage ST' 501